l'artefact indispensable à tout écrivain qui se respecte les lunettes anti lumière bleue bon ça enregistre enfin après quelques tests je vous dis en salutation ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu même si grâce à la joie du montage et du pré enregistrement on a l'impression que c'est du jour au lendemain ouais ma barbe a quelque peu pris en volume depuis petit souci de santé qui m'a empêché de tourner et de continuer mais c'est pas grave parce qu'aujourd'hui on va rattraper le temps perdu aujourd'hui je vais vous montrer un petit peu la démarche que j'ai suivi pour mettre en ligne mon roman sur amazon kdp alors il ne s'agit pas de vous démontrer comment j'ai fait pas à pas jusqu'à aujourd'hui pour mettre en ligne mon roman même si enfin pas mal se concentrer dessus quand même tout d'abord j'aimerais vous dire que il ya une vidéo qui m'a inspiré celle ci enfin qui m'a inspiré du moins pour publier mon roman sur amazon kdp c'est celle ci de noemi bourgeois une auteure qui a sorti toutes sortes de vidéos comme moi qui est dans je réfléchis encore sur le terme parce que j'arrive pas à le retenir c'est un peu élitiste sur les bords booktuber c'est un booktuber c'est à dire que tu t'es sur youtube mais tu ne parle que de livres bon moi techniquement je pense pas en être un ni ne jamais le devenir parce que parler que de livres c'est comme parler que de jeux vidéo parler que de manga dans le passé j'ai pu essayer de rester sur un domaine précis mais je sais que je pars vite en cacahuète et que et que on n'y arrivera pas donc moi ça va rester christian cobilard de hauteur alors ça c'est juste pour gonfler mon ego tu vois mais en réalité booktuber ça m'intéresse pas plus que ça bref la vidéo est beaucoup plus intéressante que l'arrêt sur image que l'arrêt sur image que je viens de faire en fait c'est la vidéo en l'occurrence sur youtube qui m'a permis de mettre en place tout le système pour publier mon roman et vous allez voir au fur et à mesure de la vidéo que j'ai pas encore tout respecté il ya encore beaucoup de choses à faire maintenant dans les petits détails qui sont importants à signaler vous pouvez cliquer au à l'endroit prévu à cet effet pour les informations qui vous intéressent moi en l'occurrence je n'ai fait que du livre relié elle parle en l'occurrence du livre brochet mais vous pouvez très facilement adapter il ya deux trois détails qui changent et surtout le point de détail assez important la date voilà ça fait plus de deux ans que la vidéo est sortie et il ya eu quelques petits changements depuis sur le site mais je vous conseille de regarder cette vidéo là particulièrement si vous voulez apprendre si vous enfin si vous voulez vous lancer sur amazon kdp en tant qu'auto édité parce que elle raconte beaucoup mieux les choses que moi c'est beaucoup moins chaotique c'est plus agréable à écouter parce que moi bon il ya ce côté un petit peu je pense du coq à l'âne donc voilà à tantôt noemi et on passe sur ma partie à moi voilà donc en fait une fois que vous avez créé votre compte amazon kdp donc vous allez sur amazon kdp le site vous créez votre compte vous remplissez toutes les informations etc etc ensuite normalement vous n'avez rien du tout ça vous l'avez pas parce que c'est moi qui publie les gao à tome 1 l'héritier du dragon raté mais en revanche vous avez créé un nouvel ouvrage ou une nouvelle série alors moi j'ai fait l'erreur c'est pas forcément une erreur mais comme j'ai une mémoire qui fléchit dès qu'on rentre dans la technique que je ne maîtrise pas particulièrement c'est que j'ai voulu me spécialiser enfin de apprendre un maximum d'informations par exemple en cliquant sur création d'un ouvrage délai de traitement des livres les codes ISBN les outils les ressources j'ai passé des jours et des jours à lire et j'ai rien retenu parce que je n'étais pas dans la pratique j'étais juste dans la lecture comme n'importe quel lecteur lambda donc si vous êtes comme moi et que vous retenez pas rapidement les informations je vous conseille de passer l'étape où vous regardez tout à la limite contentez vous de la vidéo dont je vous ai parlé je la mets dans la description de la mienne donc la vidéo de nomi bourgois et allez-y tout de suite allez-y créez votre roman je viens d'appuyer bon ebook je ferai une version ebook de mon livre parce que il faut savoir attirer les lecteurs comme on dit voilà il faut savoir attirer les lecteurs donc comme c'est pas possible de mettre mon livre gratuit je vais mettre un euro symbolique mais considérer que c'est plus ou moins gratuit quoi voilà un livre brochet c'est pas ici moi j'aurais dû préparer un peu mieux la vidéo tant pis bref un livre brochet c'est le livre classique qu'on retrouve de première qualité disons vite fait c'est c'est pas avec la grosse chemise cartonnée c'est le truc le plus basique mais du coup le moins cher à produire et celui qui peut rapporter plus de sous mais moi comme je veux que mon livre soit le plus parfait possible c'est à dire objectivement parlant au mieux presque professionnel mais pour un premier livre ce sera déjà ça donc moi j'ai pris livre relié parce que c'est plus beau c'est mieux agencé enfin bref c'est une question de goût j'ai envie de vous dire voilà moi j'ai fait le livre relié page de la série je sais même pas ce que c'est donc voilà à la limite là je fais un livre brochet bon oui bah les informations sont à peu près les mêmes c'est ça non bah j'apprends en même temps que vous là parce que j'ai pas pris le temps de cliquer donc je retourne en arrière en fait parce que ça c'est vous qui allez faire l'étape moi je veux juste vous montrer où j'en suis dans mon livre legawa tom 1 l'héritier du dragon raté alors ça c'est quelque chose qui a été dit dans la vidéo que j'arrête pas de vous envoyer vers c'est pas très français mais je suis meilleur écrivain que parleur quoi que ça dépend des jours le titre du livre c'est en fait si vous avez une saga parce que moi en l'héritier du dragon raté il faut que ce soit précis parce que si vous avez un tome 2 un tome 3 un tome 4 il faut que ça suive le même cheminement alors série alors comme c'est mon premier temps il n'y a pas besoin de le noter comme faisant partie d'une série mais quand ce sera le deuxième temps il faudra remplir ces informations là numéro d'édition c'est le premier numéro d'édition c'est quand par exemple vous avez comment dire c'est quand vous avez l'intention de rééditer votre livre dans les années à venir avec plus de contenu plus je sais pas d'illustration admettant que c'est un livre illustré ou quelque chose comme ça il ya souvent ce genre de choses dans les best-sellers disons quand vous êtes un auteur anonyme du grand public le numéro d'édition s'en bat un peu les couilles quoi l'édition il n'y en a qu'une c'est celle que vous produisez une fois que vous êtes sûr de votre coup que vous avez bien corrigé 1 voilà bon allez on passe à la suite donc et 10 numéro d'édition c'est le tout premier auteur c'est bibi préfixe je sais pas à la limite si tu es japonais tu peux mettre san ou sama je sais pas christian donc deuxième prénom bah j'aurais bien voulu mettre connard mais je pense que ça aurait pu être mal perçu par le public donc du coup je laisse connard à ma sainte communauté comme il a bon c'est moi l'illustrateur donc j'ai mis le nom de l'illustrateur qui a eu la gentillesse de faire cette illustration de qualité pour mon roman elle est quand même belle elle est quand même belle bon j'ai dû michael jacksoniser le visage de mon personnage parce qu'en fait comme je lui avais demandé de le rendre un peu comment dire pas sombre mais taché quoi un peu sale parce que le personnage carnage vit dans dans une sorte de dépotoir dans la montagne du dragon raté que l'on voit ici en arrière-plan mais le problème c'est que la saleté lui a fait lui a donné une teinte un peu violacée donc du coup j'ai dû passer un coup de un coup de blanchisseuse sur son visage donc je l'ai un peu michael jacksonisé voilà voilà hop on revient sur la suite donc la description bon moi je me suis pas trop emmerdé j'ai mis exactement la même chose que sur la quatrième de couverture même si je me rends bien compte je me rends bien compte que les critiques vont venir oui c'est un petit peu fouillis c'est un petit peu fouillis mais si tu prends le temps de réfléchir il ya toutes les informations dedans et je peux pas faire plus simple parce que on parle quand même d'une histoire où il n'ya pas un seul véritable héros c'est une c'est un groupe en fait c'est un groupe de héros donc c'est très difficile d'être succinct quand tu vas un peu dans tous les sens dès le début mais bon après c'est mon choix c'est mon choix droit de publication je détroit les je détient les droits de publication et possède les droits de publication requis bien sûr bah sauf si c'est une oeuvre du domaine public je sais pas si vous faites une réédition du scénario des anneaux je sais pas du tout comment ça marche par contre bon image ou contenu à connotation sexuelle là j'ai eu quelques doutes parce que je me suis dit des blagues de cul il doit bien en avoir parce que j'aime bien ça les blagues de cul mais alors des scènes non 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 ça va ça va y'a pas de scène maintenant bon l'âge pour l'âge de lecture c'est quand même pour de l'adolescent un enfant ne comprendrait pas une grosse partie des références et bon il ya quand même quelques passages vulgaires donc bon c'est pour la forme on va dire parce qu'aujourd'hui on sait tous que les enfants de six ans ils ont déjà la clope à la main ils sont déjà sur des sites pas piqués des hantons bon si devant de principale ça c'est intéressant amazon point fr parce que je préfère le grand ya je préfère vendre mon livre à des francophones puisque c'est écrit en français maintenant si des personnes se proposent pour gentiment me traduire le roman à titre gracieux dans leur langue moi je suis partant pour le vendre dans des langues différentes aussi c'est une annonce comme ça alors là par contre j'ai eu envie de me tailler les veines ce passage est une purge rubrique dans quelle rubrique rentre votre roman si choisissez jusqu'à trois rubriques pour décrire votre livre vous devez d'abord sélectionner votre site de vente de ta gueule sur la vidéo de noemi bourgois ça paraissait beaucoup plus simple parce qu'à l'époque la sélection du genre disons la rubrique de notre ouvrage était beaucoup plus facile il y avait une liste c'était réglé là j'ai dû faire plusieurs retournées acrobatiques mental pour arriver à quelque chose qui ressemblait à peu près à ce que j'attendais donc livre fantaisie et terreur alors terreur pas vraiment on est plus sur de la fantaisie pour moi mais d'accord même si c'est plutôt de la du fantastique mais un fantastique je crois qu'il n'y était pas ou alors c'était pas suffisamment bien livre humour oui énormément d'humour beaucoup de dialogue avisés humoristique entre mes personnages parce que c'est quand même des archétypes assez grivoiserie ah oui oui grivoiserie oui livre adolescent littérature et fiction humour c'est les gawas très bien très bien livre dans le contenu intérieur restreint je sais pas livre un gros caractère non bah non la police de caractère je crois que je les choisis à 12 mots clés bon ça je suis pas du tout sûr que je suis pas du tout sûr d'avoir fait les choses bien donc moi j'ai écrit ce qui m'inspirait comme mots clés mais je suis pas du tout certain que ça marche complètement je sais qu'il y a des vidéos qui vont nous expliquer en long large et en travers comment il faut faire mais très franchement je pense qu'il sera plus utile de vendre à des personnes qui ont déjà envie de retrouver le roman qui ont déjà voilà parce que moi je ne crois pas trop à l'idée de d'attirer du public comme ça qui sort de nulle part qui vous connaît pas déjà moi je préfère essayer de chercher du public directement sur les réseaux sociaux et les attirer via un lien directement sur ma page auteur sur Amazon KDP parce que mais bon chacun il juge chacun il juge la date de publication et la date de sortie sont identiques oui qu'est-ce que je peux dire de plus mettre mon livre en vente dès maintenant alors oui mais pas tout de suite en fait voilà il est possible de programmer la parution si vous êtes parfaitement à l'aise sur le plan technique si vous êtes sûr de votre coup vous pouvez vous amuser à faire ça bon moi je suis un novice total donc il n'y a même pas il n'y a même pas possibilité alors hop là j'en arrive à la deuxième rubrique contenu du livre relié ça c'est beaucoup plus intéressant donc le code ISBN rapidement le code ISBN c'est le code que vous trouvez à l'arrière des livres bon là je vous sors le je vous sors le bouquin de règles d'Odysis de Teddy Boy, Ressa et Pierre Fille les créateurs de ce jeu de rôle de qualité juste pour vous montrer que c'est ça l'ISBN voilà on le voit même pas bien à la caméra mais c'est une sorte de de code barre quoi c'est ce qui permet à votre livre d'être enregistré le plus honnêtement du monde donc c'est important d'en avoir un et en l'occurrence l'ISBN vous avez la possibilité de le prendre directement sur le site de sorte à ce qu'il soit gratuit et donc bah c'est bien mais maintenant si vous voulez avoir la liberté de publier votre livre sur d'autres sites ou de vous faire éditer un jour peut-être par une vraie maison d'édition l'idéal c'est encore de passer par le site de l'AFNIL je crois que c'est ça bah en tout cas c'est ce que j'ai noté ici donc un site de l'état français pour commander des ISBN alors moi j'ai payé plein pot parce que j'avais demandé à ce qu'on me fournisse également les codes barre donc je sais plus j'ai dû payer 60€ alors que sur la vidéo de Noémie Bourgois elle disait que c'est quelque chose comme 20€ et puis vous avez tous les ISBN que vous voulez bon je me suis fait un petit peu enflé j'ai l'impression mais au moins je suis tranquille parce que du coup tu payes une fois et t'en as autant que tu veux tu peux en redemander c'est très bien en fait c'est juste un gage de liberté c'est juste un gage de quoi qu'il arrive je pourrais publier sur d'autres plateformes ça ne posera jamais aucun problème il faudra juste changer je crois je crois qu'il faudra changer oui 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 je crois qu'il faudra changer d'ISBN je me renseignerai à la limite parce que bon je vous dis ça je suis pas trop professoral moi j'avance et puis on verra après pour le reste c'est comme ça qu'on apprend à la dure et en faisant des conneries alors option d'impression les options sélectionnées comment le coût d'impression est-il calculé ça voilà c'est c'est long c'est des détails tout ce qu'il y a à retenir c'est l'intérieur et le type de papier donc le type de papier que vous aurez à l'intérieur de votre roman intérieur noir et blanc avec papier crème intérieur noir et blanc avec papier blanc ou intérieur couleur bon intérieur couleur je suppose que c'est pour de la bande dessinée ou quelque chose d'assez graphique donc ça c'est un peu à proscrire si vous voulez écrire un roman normal sauf si vous avez des illustrations là-dedans mais bon des illustrations couleurs dans un roman je sais pas j'ai déjà vu des illustrations de des romans plein de fois mais c'était toujours en noir et blanc donc bref donc soit papier blanc soit papier crème papier crème je trouve meilleure qualité en tout cas c'est ce que j'ai c'est les livres que j'ai commandé d'autres personnes sur amazon sont aussi papier crème et tout le monde dit visiblement que papier crème il n'y a que ça qui passe donc allons-y pour papier crème moi j'ai choisi la garniture intérieure 25, enfin 15,24 x 22, 45 cm je sais plus très bien comment j'ai choisi démerdez vous voilà produire paramètre relatif au fond perdu absence de fond perdu ou fond perdu fond perdu voilà fond perdu c'est si vous avez peur qu'on bouffe un petit peu je crois sur les sur les bords de la couverture du roman ou bref je sais plus je m'en fous voilà je m'en fous finition de la couverture mat ou brillant moi de base j'ai toujours été orienté brillant j'aime bien quand ça brille celui-là il est mat c'est bizarre il est plutôt bien fait d'ailleurs mais là j'ai pas j'ai pas le bouquin sous la main pour vous montrer quand il est brillant mais moi j'aime bien quand c'est brillant maintenant vous pouvez en fait là je suis un petit peu chaotique faut m'excuser je suis après une journée de travail mais en fait avant de publier votre roman vous pouvez faire ce qu'on appelle des épreuves et les épreuves c'est un c'est un envoi pour vous enfin Amazon envoie un roman pour vous de test en fait donc une épreuve c'est un roman test où quand vous le recevez en fait vous pouvez immédiatement voir s'il est de bonne qualité si vous avez bien paramétré tout ce qu'il fallait etc histoire de ne pas publier et de vous rendre compte après coup que vous avez fait de grosses erreurs donc en fait quand vous faites les épreuves et que vous enregistrez tous les paramètres ici et bien vous pouvez changer math ou brillant vous pouvez pas tout changer exactement et je me souviens plus de chaque détail mais je vous renvoie toujours à la vidéo de Noemi Bourgois ceci n'est pas un sponso mais je pourrais demander un petit peu un petit bonus là dessus parce que au bout d'un moment mais voilà donc vous pouvez faire des tests avec votre couverture en maths ou votre couverture en brillant il n'y a aucun souci tant que vous n'avez pas publié ça restera comme ça et même je crois que quand vous avez publié vous pouvez encore le changer mais à vérifier alors là on arrive enfin au moment intéressant où vous téléchargez votre manuscrit donc voilà tome 1 l'héritage du dragon raté avec correction oui parce que bon on va pas se mentir les corrections j'en ai déjà effectué 4 ou 5 et j'ai le sentiment que j'en aurais encore à faire avant la fin donc tuer moi ensuite chargez la couverture que vous avez prévue donc là on peut la voir elle est prête elle est chargée ça met un petit peu de temps avant de se faire mais faut pas s'inquiéter contenu généré par l'IA bah oui c'est vrai c'est une nouvelle lubie et puis je vous en ai déjà parlé d'ailleurs même si je l'ai laissé un peu ça de côté pendant un moment parce que mon indignateur n'est pas assez puissant il faudrait que il faudrait que je paye 800 à 900 balles de matériel pour commencer à m'amuser donc pour l'instant je laisse ça de côté donc bref l'IA non il n'y a pas d'IA c'est Bibi qui a fait tout le travail c'est Bibi qui est le seul responsable des erreurs qu'on va retrouver ici alors aperçu du livre là on arrive dans la partie intéressante mais avant avant de tout alors avant d'en arriver là vous pouvez quand même lire le récapitulatif voilà finition de la couverture les paramètres taille de coupe et surtout nombre de pages bon 327 au départ il y avait 333 mais je pense que juste en modifiant la mise en page j'en suis arrivé à 327 et là c'est le coup d'appression c'est à dire que là si vous faites une épreuve ça va vous coûter 8,57€ pour une épreuve donc un bouquin complet c'est pas cher quand vous réfléchissez bien plus le prix de l'envoi sauf si vous êtes Amazon mon cul là je sais comment ça s'appelle le truc pour attirer des pigeons Amazon machin tu sais la série du cerf des anneaux merdique qui est sortie l'année dernière ou cette année je sais plus bref Amazon Prime voilà saloperie Amazon Prime oui c'est purement gratuit je sais excusez excusez mais c'est gratuit donc oui si vous êtes sur Amazon Prime vous allez pas payer de frais de livraison c'est ça que je voulais dire mais bon la question ne se posera pas et les frais de livraison vu tout le trajet qui doit être fait pour l'amener jusque chez moi c'est bon quoi on est pas à quelques euros près c'est pas la fin du monde donc normalement je crois que pour moi on en arrive à 10 ou 11 euros je crois j'avais regardé les paramètres l'autre jour sans arriver jusqu'au bout mais je crois que ça va faire à peu près ouais ouais 10 ou 11 euros là on va lancer l'outil de prévisualisation c'est le moment le plus intéressant de toute la vidéo vous êtes prêts c'est parti donc à quoi va ressembler mon roman une fois qui sera disponible physiquement alors alors déjà quelque chose à dire les petits traits blanc enfin blanc et noir que vous avez au dessus c'est on va dire la marge maximale si on veut la taille de coupe vraiment précise et la la partie du cadre rouge c'est l'extrême quoi c'est ce qui doit à tout prix rentrer à l'intérieur bon vite fait et là où j'ai fait non je sais plus ce que j'allais dire non bref donc en gros on en arrive à un résultat assez propre après des dizaines d'heures de travail pour faire les choses à peu près correctement l'ISBN a été rajouté je oui oui il a été rajouté après coup pour moi là c'est tout bon c'est tout propre mais je vous dis pas toutes les étapes que j'ai dû passer je vous montrerai dès que je recevrai le dès que je recevrai l'épreuve je vous montrerai le résultat c'est une c'est une catastrophe parce que je sais que j'ai fait une erreur du coup j'ai j'ai déjà refait la couverture parce qu'en fait la couverture de base le souci c'est que l'illustration telle que je l'ai commandée à mon illustrateur du coup elle prend une certaine taille assez grande d'ailleurs mais à l'époque je ne savais pas du tout quelle taille de coupe j'allais faire ou quoi que ce soit parce que je n'étais pas encore rentré dans la partie technique d'Amazon KDP et le souci c'est qu'il a fallu redimensionner tout ça pour que ça donne un résultat à peu près tangible et en redimensionnant en rétrécissant le plus possible ça a rendu le tout très très flou et ça s'est particulièrement vu pour la partie écriture et là encore tu vois en zoomant on voit que c'est encore un peu flou c'est encore un peu flou et pourtant j'ai corrigé ça mais de base c'était impossible à lire impossible vraiment c'était dégueulasse donc là j'ai réussi à disons à refaire la couverture complète parfaite en en redimensionnant mon image pour qu'elle soit plus grande mais malgré tout il va falloir que je remette le titre un peu plus à gauche parce que bah voilà il y a des problèmes et le petit trait là le petit rectangle ici et ici au début j'avais pas très bien compris ce que c'était mais en réalité c'est très très important à prendre en compte parce que c'est un livre relié donc ça signifie que cette partie là c'est c'est ce que tu vois dans l'angle dans le bout en fait de la première et de la quatrième de couverture donc il faut que tout ça rentre parfaitement dans le cadre pour que ton livre soit de bonne qualité et tout ce qu'il y a en dehors ça aussi il faut y penser parce que c'est ce qui va servir de j'ai pas le vocabulaire correct mais c'est ce qui va servir à recouvrir en fait la couverture jusqu'à l'intérieur vous savez quand vous lisez quand vous prenez un livre bah là ça marche pas parce que c'est pas si si ça marche ça marche regardez là vous avez la couverture au demeurant sympathique vous ouvrez la couverture et vous voyez qu'il y a des petits bords comme ça et bah ces petits bords c'est ça c'est toute la partie en dehors des pointillés mais vous avez besoin de l'avoir quand même donc j'ai dû non bref je vous dirai jamais assez à quel point j'ai passé des heures dessus et après vous pouvez voir bah allez c'est mon livre voilà hop il y a encore quelques petits détails qui ont besoin d'être corrigés quand je regarde mais pour moi c'est bon on y est voilà bon je vais pas vous spoiler toutes les pages parce que moi j'aime pas j'aime pas faire ça mais voilà j'ai j'ai pu adapter ma mise en page par rapport à ça parce que il y a il y a des petits passages quand vous voulez par exemple que le chapitre commence par la page de gauche c'est mon cas c'est particulier pour les gars je veux que le chapitre commence toujours par la page de gauche bah il y a des moments où il faut sauter des pages et quand vous êtes sur votre fichier Word bah en faisant correctement la mise en page vous vous rendez compte que une fois passé sur Amazon KDP bah cette mise en page n'est pas respectée donc c'est important de d'aller d'un truc à un autre pour corriger et c'est extrêmement énervant donc une fois cette étape passée casse-toi s'il te plaît merci donc une fois cette étape passée logiquement vous pouvez aller sur les droits et tarifications du livre relié pour être prêt à mettre votre livre en vente voilà donc moi je l'ai mis à 19,90 hors taxe ce qui nous amène à 21 euros avec taxe avec TVA etc et donc si on suit la redevance prévue je gagnerai 3,37 euros par livre vendu donc n'hésitez pas chère personne derrière vos écrans à en acheter le plus possible même si vous n'en avez pas besoin ça fera de très bons dessous de verre à bière ça fera de très bons socles vous savez pour tenir vos meubles vos vieux meubles il y a tellement de possibilités et tellement de choses à faire avec des livres surtout que c'est un bon petit pavé de 327 pages ouais c'est l'instant promotionnel c'est l'instant promotionnel écoute il peut s'écouler maximum 72 heures avant que votre livre ne soit disponible alors ça c'est quand vous êtes prêt à publier et ne le faites pas tant que vous n'êtes pas sûr en cliquant sur publier je confirme respecter mon cul sur la commode et ici vous pouvez demander les preuves ce que je vous disais tout à l'heure les preuves étant le livre test qui vous est facturé beaucoup moins cher parce que c'est juste au prix de la fabrication vous pouvez en faire autant que vous voulez pour vous assurer que tous les paramètres sont parfaitement respectés et que votre livre est prêt donc voilà après ça vous appuyez sur publier votre livre relié vous attendez environ 72 heures et c'est bon 9 ans à travailler sur cette saloperie on va peut-être finir par le publier hein on va peut-être finir